Bon bah, on y est arrivé hein ! Alors Douglas ? C'était chaud hein ? Le Sony qui fait transpirer ! Surtout sous une couverture en fait ! Et regardez un peu cette émission qui se termine ! Les notes... Ah c'est vraiment... On a vraiment... Bon bah maintenant il faut... Tu peux filmer là, regarde ! Il y a Sony qui joue ! Bon maintenant il faut juste qu'on range tout ça quoi ! Alors comme je vous avais dit tout à l'heure, chose promise, chose due ! Je ne l'avais pas promis mais bon c'est pas grave ! Il faut bien faire cette petite intro ! Alors là je suis avec YS et je suis avec XO ! Donc en fait, c'est eux qui étaient à côté de nous quand on était en train de jouer ! Vous savez, je vous avais expliqué qu'il y avait deux personnes qui étaient hors cadre ! Mais le souci c'est qu'en fait on n'a pas tourné l'émission ! Vous avez vu ? Je vais dans le futur, dans le passé ! Parce que, par définition, la vidéo, ils la voient après ! Oui ! Donc l'émission elle est terminée déjà ! Comme la bande-annonce ! Voilà ! Sauf que là il n'y aura pas de bande-annonce cette fois-ci ! Ah ! Donc en fait là, oui donc, on a terminé l'émission et là on va passer sur le... Donc on va vous expliquer parce qu'on n'a pas fait encore l'installation ! Donc, de notre installation dépendra l'émission ! Mais s'ils ont vu l'émission, c'est qu'on a terminé l'installation comme il fallait ! Voilà ! Elle est dans notre tête là ! Ça va bien pour l'instant ! Ok Marty McFly ! Alors donc là, on va commencer ! Donc vous avez vu, on a le trackball sur lequel on a joué tout à l'heure, on a un double stick, on a le deuxième panel trackball, ça c'est une carte... c'est quoi ? C'est Golden Axe ? Le Golden Axe ! Donc celui-là, on n'a pas joué avec parce qu'on avait joué aux autres jeux ! Donc bah, est-ce que franchement on va y arriver ? Il vaut mieux ! Il vaut mieux hein ! Il y arrivera quoi qu'il arrive, ça sera peut-être pas parfait ! Elle est attendue ! Ça marchera ! Bon, allez, let's go ! Alors, et ben là, on a la carte mère du System 32, donc c'est la carte mère qui est commune à tous les jeux ! Et tu vas prendre ça en fait sur le... Et donc là, on a l'équivalent d'une cartouche pour les consoles, c'est pareil ! C'est-à-dire l'équivalent d'une cartouche ? Dans le jargon, on appelle ça la RAM Board ou la MAS Chrome ! Donc c'est comme une cartouche, sauf qu'il y a un paquet des proms dessus... C'est le jeu, ça ? C'est le jeu ! Ça, on peut dire que c'est la console en gros ? Voilà, la console, le jeu ! D'accord ! Enfin, la console, là, t'as que la carte mère, parce que la console, c'est la borne avec ! Oui, c'est la borne ! Euh... c'est la manette, la borne, normalement ! Oui, mais il faut... Oui, c'est vrai, parce que t'as pas l'écran qui est compris dedans ! Mais il y a des consoles avec l'écran ! D'accord ! Ça marche ! Donc là, c'est Rabian Fight ! Le jeu est déjà complètement monté ! Donc on a exactement la même chose, la même carte mère, la RAM Board ! Ouais ! Et on a une petite carte supplémentaire, en fait, qui va permettre de gérer les joueurs supplémentaires ! Donc les joueurs 3 et 4 ! D'accord ! Qui est donc une carte aussi en option ! Mais on est mal barré, là, avec tout ça ! Ouais ! Et donc le Sega Sonic, c'est pareil ! Sauf que lui, il a une carte spéciale qui gère les Track Ball ! D'accord ! Ah, c'est-à-dire que la petite carte de Sonic, c'est une autre carte ! C'est pas la même ! C'est pas la même ! Celle-là, elle permet de gérer soit des joueurs supplémentaires, soit des boutons supplémentaires sur certains jeux ! Comme le jeu Dark Age, qui fait appel à plus de 4 boutons de coups ! Donc les boutons supplémentaires sont gérés par la carte ! D'accord ! Et c'est la même carte, par contre ! Tu as dû la laisser ? Non, je l'ai ramené ! Non ? Je sais pas ! Non, la PCB, tu l'as ramené, elle est où ? Elle est là-bas ! Ah oui ! Oui, 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 oui ! Bon, je te l'amène ! Hop ! Ah bah alors ! Ah bah oui, c'est ça que j'ai récupéré du coup le... Le... Le connecteur ! Petit super gun ! Très basique ! Ah ça ! Donc c'est ça qui va nous poser problème ! Alors c'est quoi le souci ? Alors le souci, c'est que par rapport à l'organisation qu'on s'était fixé, on va utiliser ce super gun là, qui est donc un super gun très basique, un des moins chers, voire le moins cher du marché, qui en fait utilise une connectique Mega Drive. Donc en fait on peut jouer avec des manettes Mega Drive dessus. Le souci, c'est que donc, tu voulais l'utiliser par rapport au bruit sur le jeu Arabian Fight. Le problème, c'est que pour jouer au Sonic Trackball, on en a aussi besoin. Alors on va voir ça, on va essayer de trouver la solution alors. Donc lui... Je vais l'ouvrir parce que j'ai fait en sorte qu'il ferme, parce que pour le trimballer c'est compliqué sinon... Voilà, voilà. Donc on a la connectique originale pour l'aérosity. Le truc, c'est que pour pouvoir l'utiliser, on a absolument besoin de mon hack manette Mega Drive. Donc là, on a un adaptateur fait maison à la mano vite fait, pour récupérer en fait le bouton 3 du troisième joueur, le bouton d'action et le bouton start. Ok. Plus la masse, évidemment. Et on a le Super Gun qui se rajoute dessus. Donc ça fait un petit peu empilement, comme on trouve des fois les gars qui s'amusent à empiler des jeux Mega Drive, des 32X, des Master Converter, pour essayer de faire le plus haut. D'accord. Donc là, c'est les deux manettes, les deux Trackball. Voilà, qui peuvent normalement être gérées par des manettes Mega Drive. Mais en fait, moi, je me suis fait une adaptation pour qu'on puisse connecter n'importe quel panel derrière. Parce qu'en fait, les manettes Mega Drive n'ont pas une sortie directe filée. D'accord. Donc c'est ça, en fait, c'est ça que tu as retransformé. Voilà. C'est ça. Tu l'as retransformé. En fait, tu t'es servi de la manette. Elle ne marche plus maintenant. Elle est sacrifiée. C'est un leurre, entre guillemets, pour... En fait, c'est pour les connectiques que tu as fait. C'est pour avoir ça. On va voir dans les multiplexeurs qui sont dans les manettes Mega Drive. Oh là là. Les multiplexeurs qui a dans les manettes Mega Drive. Dans votre connecteur de manette Mega Drive, vous n'avez pas assez de fil pour pouvoir faire passer tous les boutons. Donc en fait, ils utilisent un multiplexeur. Et en fait, en fonction des fronts d'horloge, vous sélectionnez un bouton ou un autre. D'accord. Bon, c'est pas évident. Je pense que vous l'aurez compris. Les électroniciens comprendront très bien. D'accord. Donc, ce qu'il faut faire, bah voilà, il fallait sacrifier deux manettes Mega Drive. Donc, quitte à sacrifier une manette, autant garder au moins le boîtier pour ranger le tout. Et c'est pour ça que finalement, on est un peu bloqué, on est obligé d'utiliser ceci avec. D'accord. Et il est d'accord, Douglas ? Bah, il s'en fiche, c'est pas ses connecteurs à lui. Ah, c'est le tien que tu vas... Voilà, c'est moi qui ai les femelles, donc c'est moi qui vais devoir les sortir. Alors là, comme là, on avance un petit peu quand même, l'air de rien, on a commencé... Ah bah, j'ai quasiment terminé une... Donc là, tu fais quoi là ? Alors maintenant, on est à la deuxième étape du... Ah, du panel ! Voilà, le panel. Donc en fait, on est obligé de... Je dois donner des articles à moi sur le panel. La partie trackball du second panel, en fait, on est obligé de la recâbler sur la partie trackball du premier. D'accord. Voilà. Donc en fait, on a les deux qui sont câblés sur un seul. Donc ça demande de sortir les contacts, ce qu'on appelle les contacts dans le connecteur, et de les implanter dans l'autre. Et à la fin, évidemment, il faudra les ressortir pour les remettre à leur place. Et le problème, c'est que les contacts, c'est du métal un peu fragile. On peut pas faire ça 50 fois. Voilà, donc là, c'est fini. Hop, on remet ça là-dedans, et c'est censé fonctionner. Mais euh... Très franchement, là, c'est tout un migmac, là, ce que je vois là. On vous montrera, on vous expliquera un peu plus tout à l'heure, mais... C'est l'arcade, hein ? Qu'est-ce que tu crois ? Arcade, dite, bricolage, bidouille... Est-ce que ça va fonctionner, alors, tout ça ? On va y arriver, tu penses ? Ouais. Sinon, t'as le droit de le taper. T'en penses quoi, Ixo ? Euh, je pense que sinon, t'as le droit de le taper, en fait. Allez, regardez ce qu'on est en train de faire là, tous ces branchements qu'on va nous expliquer dans 5 minutes. En fait, on avait fait ce plan-là. Oui, allez, RGC, oui. Un plan assez sommaire, en fin de compte. Et on se rend compte que... Vous voyez ça ? Regardez, là, c'est l'écran... Le dispatcher... Tu as précisé que l'écran n'est pas si grand. Non, voilà. Ensuite, donc là, c'était le Sonic avec les deux panels. Là, il y a le Arabian Fight avec les deux manettes Megadrive, mais là, on a trouvé une alternative différente, du coup. Là, c'est donc le panel sur lequel on a joué. On a joué ou on va jouer, hein. On revient toujours dans cet aspect-là. Et là, donc, c'est le DBZ avec deux sticks NeoGeo. Voilà. Mais en fin de compte, c'est propre, là, quand on le voit comme ça. Ouais. Bah oui, t'as qu'un cap pour chaque truc. Et voilà. Depuis, on était très naïfs, en fait. Surtout toi, voilà. Parce que quand t'as le matériel, tu sais ce que ça donne. Et là, en fin de compte, voilà, c'est à quoi ça ressemble. Ce qui est quand même très fort, c'est qu'on a donc deux panels pour le Sega Sonic, là, avec le Trackball. Et les deux ne sont pas fichus d'avoir la même connectique. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a ça. Et l'autre qui a... Je sais pas où c'est qu'il est. Peut-être par là-bas. Un connecteur beaucoup plus petit qu'on a là, en fait. Voilà. Qui est censé être le même câble, mais connectique différente et surtout longueur différente. Mais c'est un truc de fou. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi complexe. Et parce que, très sincèrement, là, ça, je dirais que c'est pas à la portée de tout le monde, ça. C'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, une petite note qui va être intéressante, puisque c'est un peu le défi de cette émission. C'est que le Sega Sonic, je pense honnêtement qu'on peut dire qu'il a jamais tourné à 3. Ouais, tu penses ? Donc, on le trouve jamais câblé pour 3. Des panels 3, Trackball, jamais vu personnellement. Ouais. C'est... Donc, c'est un vrai challenge, quoi. Voilà, c'est un vrai challenge. C'est faisable, mais proprement, c'est un peu compliqué. D'accord. Il n'y a qu'en fait, dans une émission comme ça, qu'on peut faire ça. Alors là, le problème qu'il y a, c'est qu'on est en train de tester DBZ. C'est le premier qu'on branche. Et il y a un petit souci. De son. De son. De... Ah, là, il y a le son. Ok. Ça fait bizarre de le voir, parce qu'on est con, comme ça. Ok. Donc là, le son fonctionne. Le souci qu'on a, c'est ça, en fait. C'est que le clippage est un peu sombre. Vous le voyez peut-être pas là. Un tout petit peu, ouais. Ouais, ouais. Donc, il faut qu'on trouve le... Alors, on a réussi avant le... Attends, attends, attends. Alors, c'est con... C'est con... Ok. Alors, c'est sur le 4, hein, c'est ça ? C'est sur le 4, là, T sur le 3. Il faut attendre, il met du temps à basculer. Ok. Le 5, il n'y a rien. Et... D'accord. En fait, ça, c'est... D'accord. Ok. Euh, c'est... Le Sonic, il est où ? Au moment, là, il est là. Il est là ? Ouais. Non, ça change pas grand-chose. Donc là, il est reconnu, le 3ème... Il a fait start, il est passé. Par contre, là, il faut que le joueur 1 fasse start. Voilà. C'est bon ? Oui. Donc là, on va tester, maintenant, Arabian Fight pour 4 players. Là, j'appuie sur start. Oh, bah, lui, il va marcher. Non, c'est celui-là, c'est celui-là. Il a marché tout weekend à l'RGC. Ok. C'est celui-là, là. C'est celui-là. Donc, celui-là. Ça a l'air d'être bon. Les trucs comme ça, il peut... Donc, la RAM, elle est bonne. Oui, là, tout est bon. S'une teste. Ouais, ouais. Enfin, c'est quand tous les composants sont bons. D'habitude. La RAM, oui. Là, ils testent que la RAM. Non, non, non. Il teste les rames, là aussi. Oui, oui. Mais l'ampli audio, il ne la teste pas. Non, l'ampli audio, il ne peut pas tester. Mais si l'ampli, il n'en a plein la tronche. Si, il n'en a plein la tronche. Si, il ne peut pas tester. Si, ouais, voilà. S'il y a une partie de l'ampli audio. Il était mal connecté. Peut-être que ça peut jouer. Ça ne peut pas 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 jouer. J'essaie de voir si ce n'est pas la PCV DBZ qui déconne. Parce qu'elle ne met pas de son. Ou alors, est-ce que c'est le Super Gun qui déconne ? On va le savoir tout de suite. C'est que le Super Gun qui prend un... Alors, moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de son. Ça devrait dire que... Ah non, qu'il y ait du son. Normalement, il devrait y avoir du son. Donc, c'est peut-être bien ton Super Gun qui a pas de son. Donc, c'est mon Super Gun qui a pas de son. Mais, hé ! C'est pas grave parce que le DBZ, on n'a pas forcément besoin de jouer à deux. Ouais, mais c'est quoi ? Là, c'est pas le problème de jouer à deux, là. Là, c'est le problème du son. Oui, mais après, on utilise le Sigma à ce moment-là. Le Sigma, on a une manette. T'as qu'une manette au Sigma ? Là, on n'a ramené qu'une manette avec le Sigma. Ah merde ! Ah bah oui, ça va. T'en avais pas racheté tout. Oui, si, j'en avais deux. Ah ouais. Mais c'est pas grave parce que le DBZ, on n'a pas besoin de jouer... Ouais, c'est pas... à deux, c'est bon. C'est... C'est un jeu, c'est une curiosité. C'est pas... On n'a pas besoin de jouer à deux, hein. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai faim, là. Oui, c'est vrai. Moi aussi, maintenant. Parce qu'on n'a pas encore tourné, on va manger et après, on va tourner. D'accord. Donc, on va prendre la solution Sigma. Donc, on a changé, on a pris... Non, clairement, toi, ouais, s'il te plaît. On a pris le Sigma parce que l'autre leçon ne fonctionnait pas. Donc, le Sigma, ça fonctionne. Là, vous voyez, on fait un test. Donc là, on est sur Sonic. Le problème de Sonic, c'est que l'image est peu sombre. Donc, il va falloir refaire de l'étalonnage. Deuxième effet qui se coule de Sonic. Là, on improvise vraiment. On va devoir brancher le son. Vous voyez le son ? Il sort ici. Mais il y avait une surtention. Donc, le son, en fait, va être capturé par l'ordinateur. Euh... Ensuite, donc là, on met... Arabian Fight. Et là, donc Arabian Fight. Donc, on a testé. Lui, il sera joué avec ce panel-là. Cette manette ou YS sera sur le côté. XO sera ici. Euh... On essaye de tout vous montrer. Troisième. Donc là, on est sur le Sigma. Donc, il n'y aura qu'une manette à défaut, malheureusement. Et donc... Dragon Ball Z VR VS. Voyons un peu comment l'installation qu'il y a. On peut dire que c'est... C'est terminé, messieurs, là, ou pas ? Voilà ce que c'est. Quand on aura quelques réactions du Sonic, on pourra dire que c'est terminé. Quand on aura le quoi ? Le son. Oui, parce que c'est le dernier test qu'on va faire, c'est vraiment de voir si le... Alors là, on vient de monter un super ordinateur et on va hacker le pentagone. Voilà, bah j'espère que ça va fonctionner. Si on arrive à voir le son d'ici... Ça, c'est de la performance d'ici. Alors... Ah, tu t'es... Donc là, ouais, donc tu me dis... Tu peux pas baisser plus. Si, là, je peux baisser, mais là, tu vois, je remonte pour essayer d'atteindre le niveau. Hop, on a eu une transition. Oui, oui, c'est normal, on est là. Ouais. On n'est pas au max, mais c'est pas mal d'avoir une bonne amplitude de son. Ouais, mais les crêtes sont écrasées, là. Donc, on a fait un test son. On avait les crêtes qui montaient. En fait, les crêtes, c'est quand le son colle à la barre du haut. Vous voyez là, par exemple... Ah, j'ai pas le zoom. C'est quand ça colle à la barre du haut. Oula, c'est flou tout ça. Et là, on fait un test. Voilà, ça, c'est le test qu'on a fait. Donc, il faudra synchroniser l'image et le son après. Donc, ça, c'est encore un autre tas. Donc, ça, c'est bon. Donc, ça, c'est bon. Alors, aujourd'hui... Là, à l'instant, juste avant de manger, c'est bon. Voilà. C'est bon. C'est bon de manger. On est au pair. 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 On a changé de place. Mon téléphone. Bon, ben voilà. Donc, ce making of est terminé. C'était pas facile, en fait. Non. On récupère du son, de la PCB. L'image n'est pas très... Moi, je trouve qu'on a pas passé trop de temps, finalement. Non. Ça aurait pu être pire. Donc, le Sonic, le son part de la PCB. L'image est sombre. Ouais. Mais on va la retravailler au montage. Le Arabian Fight, lui, il nous a posé aucun problème. Tout à fait. Nickel. Lui, ça a été nickel. Lui, ça a été nickel. On a branché les... On a le panel. On a les deux manettes. Vous allez être chacun dans un coin. Le DBZ, le souci, c'est que notre... L'arcade system ne fonctionnait pas. Au niveau du son. Donc, on a pris le Sigma. Mais le souci, c'est qu'on pourra pas jouer à deux. Mais c'est pas grave. Parce que vous l'avez vu, déjà, ce jeu-là est pas... À un joueur, c'est déjà très bien. C'est une curiosité. Voilà, c'est tout. C'est rigolo à voir. Donc, c'est Douglas qui va devoir se démerder. Donc, lui, c'est le Sigma. Et lui, le son et l'image, c'est bon. Et le Arabian Fight, c'est pareil. Tout est bon. Ouais. Tout à fait. Vous vous attendiez à ça ? Non. Moi, je m'attendais à ce qu'on ait des sacrifices à faire. D'accord. Pourtant, moi, je trouve que là, c'est vraiment de la bidouille, tout ça, là. Ouais. C'est de l'arcade, quoi. C'est de l'arcade dans ton salon, hein. C'est ça. T'as vraiment fait pour. Ok. Déjà, quand t'as une borne, ça demande de la bidouille. T'as jamais tout qui marche du premier coup. Donc, fallait pas s'attendre à ce que ce soit facile. Voilà. Bon. Mais c'est pas plus mal que ce soit finalement le gros contrôleur parce que le Dragon Ball Z se joue beaucoup avec de nombreux tours de stick pour sortir les attaques. Donc, finalement, que la planche soit un peu plus large, c'est pas plus mal. C'est peut-être mieux qu'une manette Neojo, hein. Ouais, la manette Neojo. Jouer à deux, ça aurait pas été forcément... Jouer à deux, jouer tout seul, on aurait vu autant du jeu. Ouais. Ouais, je pense. Ça aurait été... Alors, là, c'est une émission dans une émission. Normalement, c'est l'invité qui dit au revoir, si vous étiez les invités. Donc, c'est moi qui vous laisse dire au revoir au making-of. Eh ben, écoutez... Eh ben... Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Je pense que Douglas devrait bien s'en sortir. Voilà. Avec la Neojo. Ça marche. Allez. Bon. Salut ! Miam !